Salut à tous, à tous et à tous, je suis venu pour parler de la ferie hivernale qui arrivera prochainement, mardi prochain, 20h. On aura ce nouvel event qui va débarquer, qui commencera donc ce mardi 20h, le 13 décembre, et qui durera 3 semaines, qui finira le 4 janvier. Donc un event qui dure 3 semaines et non pas 2 semaines, comme ils l'ont fait avec l'event Halloween. Bon, ça veut dire que déjà, sur le papier, on va avoir 3 rotations de boutique, on va avoir plus de temps pour farmer des choses, peut-être, je ne sais pas. Donc, commençons déjà par la base. Qu'est-ce que l'on aura comme skins ? Les skins ont été déjà révélés en parcimonie, puisque comme je l'ai dit, on a 3 semaines, 3 semaines, donc plus de contenu prévu au programme que l'event Halloween. Jusqu'à maintenant, on a eu le skin de Brigitte, le skin hivernal que l'on a pu déjà découvrir, qui est d'ailleurs déjà en jeu prévisualisable, qui sera obtenable au travers de challenges in-game en jouant. Donc ça, Blizzard a bien retenu au travers de l'event Halloween, ne pas faire que des drops Twitch, mais aussi permettre en jeu de récupérer évidemment des skins. Donc, le skin Brigitte qui sera obtenable gratuitement en jouant au travers du jeu, on ne sait pas encore les moyens d'obtention de tout cela. En parallèle, on va avoir le skin de Bastion, qui est à mes yeux un skin épique, comme celui de Brigitte. Donc, un skin épique qui, pour le coup, sera probablement avec de grandes chances dans la boutique. On a pu voir un petit peu ce que ça donnait avec l'event Halloween. Donc, on aura tout cela dans la boutique, accompagné du skin Echo. Est-ce que c'est un skin légendaire ? Bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, bizarre, sur les skins épiques récemment. Donc, on pourrait se dire que c'est un skin épique qui est bien détaillé, ou un skin légendaire qui est moyen-moyen. Mais pour le coup, il s'agit bien d'un skin qui arrivera pour la féerie hivernale. Et en parallèle, on le sait déjà, il y a actuellement des drops, et il y en aura toute la saison. Bizarre est parti sur une philosophie de mettre des drops Twitch durant toute la saison, durant chaque saison, à chaque fois. Donc, l'event avec Ramatra, actuellement, est jusqu'au 20 décembre. Donc, pour le coup, on va se dire, ok, on pourrait assumer que Blizzard commence, une semaine plus tard, après le début de la féerie hivernale, un nouvel event Twitch Drop, avec la possibilité d'obtenir un skin et d'autres items qui n'ont pas encore été révélés. Puisque, comme je l'ai dit, on est encore à 3 semaines de féerie hivernale, donc ça veut dire qu'il y aura bien plus de contenu que l'event Halloween. Et donc, des choses non révélées seront mises en boutique, et en parallèle, dans les drops Twitch, probablement. Donc, pour le coup, pour les drops Twitch, rien n'a été encore énoncé par Blizzard, mais j'assume que ça sera le cas. Ça s'enchaînera jusqu'à la fin de la saison, puisque c'est comme ça que Blizzard, maintenant, pense la chose. Parlons un petit peu de nouveaux modes. Bah oui, pourquoi pas, en fait, parce que l'event Halloween a vu un nouveau mode, ou en tout cas, l'event Junkerstein 2.0 qui a vu le jour. Donc là, on est sur une attente probable d'une évolution aussi, dans ce sens. Sachant que, juste après la féerie hivernale, on a la bataille pour le limp. La bataille pour le limp est un tout nouveau mode de jeu. Donc, je ne serais pas étonné que Blizzard ait fait aussi un effort pour la féerie hivernale de faire un tout nouveau mode de jeu. Aujourd'hui, on a la chasse au Yeti, on a la bataille du bout de neige en FFA, on a une équipe. Mais, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un tout nouveau mode de jeu pour faire bonne figure, quand même. Même s'il s'agit, encore une fois, d'un mode PVP, facilement reproducible dans le workshop. Mais, c'est encore quelque chose, un petit ajout, qui donne cet effet de fraîcheur, qui permet aux joueurs de revenir, de tester, et, malheureusement, des fois, de ne pas rester longtemps dans ce mode de jeu. On sait très bien qu'il y a certains modes de jeu qui n'attirent pas beaucoup de joueurs, malheureusement. Donc, nouveau mode de jeu, peut-être. On verra. Nouvelle map thématique de Noël. Ah, là, on est sur quelque chose d'assez intéressant, parce que, avec l'arrivée d'Overwatch 2, nous avons perdu les Tousipi. Tousipi qui contenait Anamura en mode Noël, en mode hivernal. Et, en parallèle, aujourd'hui, il nous reste donc plus que King's Row et Black Forest. Black Forest, qui est une map arcade, donc, on pourrait, limite, l'écarter de ce lot. Bon, bah, moi, encore une fois, c'est comme le nouveau mode de jeu. On ne sait rien, mais on a des attentes. On sait que Blizzard a fait un effort sur certaines choses. Est-ce qu'ils feront un effort sur le nouveau mode de jeu ? Est-ce qu'ils feront un effort sur une nouvelle map thématique hivernale ? On ne sait pas, mais il est vrai que ça serait quand même appréciable. Je trouve que King's Row version de Noël est bien plus appréciable que King's Row normal, même si les deux maps sont exceptionnelles, évidemment. Mais, ça donne quelque chose de vraiment de magique, cette version de Noël. Et, elle est vraiment bien faite. On a perdu Anamura de Noël, donc, peut-être que Blizzard ferait un effort pour aller de l'avant, pour nous mettre une nouvelle map thématique hivernale et non pas avoir seulement King's Row et, en parallèle, évidemment, Blizzard World, que j'ai zappé. Donc, bon, bah, est-ce qu'on pourrait avoir une toute nouvelle map comme cadeau de Noël ? Je ne sais pas. Sachant que, pour l'évent Halloween, on a eu Eisenwald, qui était renommé en Adlers-Brun, mais qui était finalement une version déjà connue. Et, en parallèle, on avait normalement Hollywood. Donc, Hollywood, bah, là, on ne l'a pas vu en mode Halloween. Je ne sais pas, Blizzard, pas de communication officielle concernant cette map qui était présentée dans son format officiel et non pas son format Halloween durant les modes Halloween. Malheureusement, on ne saura pas le fin mot de l'histoire. Donc, là, pour le coup, on verra ce que Blizzard va nous fournir. On a des attentes sur les skins, on a des attentes sur les modes de jeu, il y a eu des attentes sur les maps rework en version de Noël. Mais, il y a une dernière chose que l'on avait dans Overwatch 1 et que l'on n'a plus pour l'instant dans Overwatch 2, c'est la notion des lootboxes. Aujourd'hui, on a une façon d'obtenir des items qui est au niveau du Battle Pass, au niveau de la boutique, etc. Et, il y a un truc qui s'appelle le Père Noël. Blizzard faisait office de Père Noël. Au jour de Noël, il nous offrait, je crois, si je me rappelle bien, 5 lootboxes dans Overwatch 1. Là, dans Overwatch 2, j'ai peur de connaître la réponse. J'ai peur qu'ils nous fournissent de l'XP de Battle Pass. Genre, un petit peu comme les niveaux de recommandation. Vous êtes niveau 3 de recommandation. Félicitations, vous avez 3000 XP. Ce qui est très, très pauvre, évidemment, sur le papier. J'espère que Blizzard n'ira pas dans ce sens, parce que c'est bien, c'est sympa, mais ça ne fait pas vraiment office de cadeau de Noël, sachant que la plupart des gens auront fini leur Battle Pass en fin de saison. Donc, ça n'aide pas vraiment. Donc, on aimerait peut-être avoir un skin légendaire en cadeau, peut-être encore mieux des pièces Overwatch 2 en cadeau. Genre, allez, je dis n'importe quoi, 2000, allez, comme ça, on peut peut-être acheter un skin légendaire dans la boutique. Ouhou, grosse fête. Donc, on ne sait pas sur quoi Blizzard va partir. Je ne sais même pas si, effectivement, ils nous feront un cadeau cette année. J'espère qu'au pied du sapin, Overwatch 2, on aura quand même quelque chose. Donc, voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Event qui arrive mardi. Ça va arriver, évidemment, très, très vite. La saison 2 a à peine commencé, que l'on va avoir la férie hivernale, puis, trois semaines après, la bataille pour l'Olympe, puis, juste après, je crois, au bout de deux semaines, on va avoir le nouvel an lunaire. Franchement, tout cela va s'enchaîner très rapidement. La saison 2 est pleine d'events. Et ça, en tout cas, ça fait plaisir. Donc, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501